Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Papa Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le serment sur la montagne, suite. Le vecteur de cette universalisation est la nouvelle famille, dont le seul préalable est la communion avec Jésus, la communion dans la volonté de Dieu. Car le « je » de Jésus ne se présente justement pas comme un égo entêté gravitant sur lui-même. « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Marc 3, 34. Le « je » de Jésus incarne la communion de volonté du Fils avec le Père. C'est un « je » qui écoute et qui obéit. La communion avec lui est une communion filiale avec le Père. C'est une entrée dans la famille de ceux qui disent « Père » à Dieu et qui peuvent le dire dans le « nous » de ceux qui sont unis à Jésus et qui, à travers l'écoute qu'ils lui donnent, sont unis à la volonté du Père, s'inscrivant ainsi au cœur de l'obéissance que prône la Torah. La Torah avait en effet pour tâche de fournir à Israël un régime juridique et social concret à ce peuple particulier. Dans la nouvelle famille de Jésus, que l'on appellera plus tard l'Église, ces différents dispositifs juridiques et sociaux ne peuvent avoir de validité générale dans leur littéralité historique. « Reporter l'ordre social d'Israël tel quel sur tous les hommes de tous les peuples aurait constitué de fait la négation même de l'universalité de la communauté de Dieu en train de se constituer. » C'est ce que Paul a parfaitement vu. Ce qui est décisif, c'est la communion fondamentale de volonté avec Dieu que Jésus a offerte. En partant d'elle, les hommes et les peuples sont désormais libres de discerner ce qui est conforme à cette communion de volonté en matière de régime politique et social pour créer par eux-mêmes des ordres juridiques. Les dispositifs politiques et sociaux concrets sont renvoyés de la sphère immédiate du sacré, de la législation du droit divin, à la liberté de l'homme qui, à travers Jésus, est enraciné dans la volonté du Père et qui, partant de lui, apprend à discerner ce qui est juste et bon. «Vous avez été appelés à la liberté, Galate 5, 13, non pas à une liberté aveugle et arbitraire, à une liberté conçue pour la chair, dirait Paul, mais à une liberté visionnaire, entrée, ancrée dans la communion de volonté avec Jésus et ainsi avec Dieu lui-même, à une liberté, donc, qui puise dans une vision nouvelle pour bâtir justement ce dont il s'agit au plus profond de la Torah, qui l'universalise de l'intérieur avec Jésus et qui, par là, l'accomplit réellement. Il est vrai qu'entre-temps, cette liberté a été complètement arrachée à la perspective de Dieu et à la communion avec Jésus. La liberté pour l'universalité et donc pour la juste laïcité de l'État s'est transformée en quelque chose d'absolument profane, en laïcisme, pour lequel l'oubli de Dieu et l'attachement exclusif au succès semblent être devenus des éléments constitutifs. Sous-titrage Société Radio-Canada